– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les Parisiens et toute l'île de France, en fait les Franciliens, n'ont pas forcément oublié la crue de 1910, mais ils ont oublié à quel point cette crue pourrait revenir, elle pourrait être dramatique. – Elle pourrait ou elle pourra ? – Elle pourra, elle reviendra un jour. Alors peut-être qu'elle sera plus importante, peut-être qu'elle sera moins importante. La ville a beaucoup changé, l'agglomération a beaucoup changé depuis 1910. Donc on a gardé cette mémoire du risque, mais on a perdu la conscience du danger. Il y a aussi une différence entre les Franciliens, la population, et puis les pouvoirs publics et les grands acteurs de réseau qui aujourd'hui se préparent, se préparent maintenant depuis une dizaine d'années. Donc on a une population qui fait confiance, qui a raison d'une certaine façon de faire confiance. On a aussi besoin que cette population prenne conscience que le danger est présent et qu'elle va devoir à un moment donné être un acteur de la crise à venir. – Alors parmi les gens à qui on fait confiance, il y a vous, M. Kiel, vous êtes donc le préfet secrétaire général de la zone de défense. On est prêt ou pas ? – Alors on se prépare depuis de nombreuses années. Alors à la zone de défense en particulier, parce que ce qui ne change pas par rapport à ce qu'on a vu en 1910, c'est toujours le préfet de police qui aura la responsabilité de la gestion de la crue. – Mais on n'est quand même pas dans le même état d'improvisation qu'on était en 1910 ? – Absolument pas, parce que c'est vrai que depuis, je veux dire, avec tous les retours d'expérience, tout ce que l'on a pu voir à l'étranger en matière de crue, il faut que tout le monde travaille de manière à se préparer le mieux possible à cet événement. – Se préparer le mieux possible à cet événement, car il va revenir. On parle de crue centenale, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu en 2010, puisqu'il y en a eu en 1910. Une crue centenale, c'est une moyenne statistique, elle a une chance d'arriver chaque année, une chance sur 100. – Bonjour Laurent Romèche, que vous êtes avec nous, pour nous expliquer en quoi, justement, il faut une conjonction de phénomènes exceptionnels pour que ça arrive. – Alors il y a un ingrédient déjà qui est tout à fait indispensable, ça ne nous a pas échappé, c'est la pluie. Il faut qu'elle soit au rendez-vous pour que cette crue centenale se produise. Une zone pluvieuse qui s'étire dans la durée, une dizaine de jours au moins, et qui affecterait principalement l'est du bassin parisien avec des cumuls assez importants. Donc des pluies modérées au programme, c'est une condition indispensable, mais pas suffisante, puisqu'en temps normal, la pluie qui tombe s'infiltre dans le sol et rejoint les nappes phréatiques. Or, le risque de crue centenale existe lorsque une, au moins de ces deux conditions, deux conditions dont je vais vous parler, sont réunies. Regardez cette carte. Avec la nappe phréatique chargée, extrêmement chargée, des sols saturés, ça se produit lorsque l'automne a été extrêmement pluvieux. Dans ces cas-là, la zone pluvieuse durable, qui affecte l'est du bassin parisien, eh bien cette eau ne s'infiltre pas dans le sous-sol et vient grossir le fleuve. L'autre condition éventuellement à réunir, eh bien c'est la vague de froid qui pourrait précéder cette zone pluvieuse, avec des sols qui sont gelés et qui empêchent l'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol. Dans ces cas-là, eh bien ces pluies durables, sur au moins une dizaine de jours, viendraient grossir le fleuve et contribueraient donc à une crue majeure, voire une crue centenale. Il y a un facteur aggravant également, qui est éventuellement la fonte nivale, la fonte des neiges des reliefs de l'est du bassin parisien. Cette neige qui fonderait, au moment de l'épisode pluvieux, eh bien viendrait grossir encore le fleuve. Et puis ça ne vous a pas échappé, dernière précision, la période propice pour ce type de cru s'étire de novembre jusqu'au mois d'avril. Merci beaucoup Laurent Romeshko pour ces explications. Alors, avec nous sur ce plateau, je le disais, Pascal Poplin, pendant 11 ans, vous avez présidé l'établissement Seine-Grand-Lac, qui gère 4 barrages, 13 en amont, même pas dans la région Île-de-France. À quoi est-ce qu'ils servent ces barrages ? Alors, ces barrages ont un double objet. D'abord, ils garantissent l'alimentation en eau permanente de l'agglomération parisienne, parce que l'été, on manquerait d'eau si ces ouvrages n'existaient pas. Ils ont une capacité de stocker 830 millions de mètres cubes, c'est l'équivalent de la superficie de Paris sur trois étages. Et donc, on les remplit l'hiver pour avoir de l'eau l'été, et en les remplissant l'hiver, on écrète le débit des rivières, et on peut donc lutter contre une inondation, parce qu'on pourrait écrêter davantage. Donc, on fait baisser le niveau du feu. De la Marne, de l'Aube et de Lyon, pour éviter que les débits qui sont envoyés sur l'agglomération parisienne soient trop importants. Parce qu'au-delà de ce qu'a expliqué Laurent Roméjko, c'est la simultanité de la crue, de la Seine, de la Marne, de l'Aube et de Lyon qui produit la grande inondation. Vous avez quatre rivières qui débordent, et qui arrivent en tron, et qui doivent passer entre les arches des ponts de l'île de la cité. Vous imaginez forcément que ça déborde. Alors, les quatre barrages dont je parlais, ils ont été construits tout au cours du XXe siècle. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait sans remous. Et puis, il y a un nouveau projet qui est en cours. Je vous propose de le découvrir en images avec Farid Benbekaï et Philippe Alliès. Quelques centimètres de plus, et la banlieue parisienne pataugerait. Les spécialistes ont donc retenu une solution ici, à 80 kilomètres de Paris, de part et d'autre de la Seine. Vous aurez la dique qui partira comme ça, tout le long de la Seine, et qui viendra ensuite faire un angle et qui longera cette route sur laquelle on se situe actuellement. A chaque épisode de cru, le fleuve sera pompé, puis stocké dans un immense réservoir. Un casier de 200 millions de mètres carrés va ainsi être créé. L'équivalent de 7000 terrains de football, capacité totale 10 millions de mètres cubes, soit 3000 piscines olympiques. Châtenay-sur-Seine est aux premières loges de ce projet pharaonique. Les digues se dresseront sur ce chemin rural, mais il faudra d'abord convaincre ce patron de quitter les lieux avec ses 25 salariés. Nous, c'est à peu près de ça, à peu près toute cette superficie est là. S'ils ne reclassent pas, le risque est gros. Donc, peut-être bien même la fermeture de l'entreprise à l'MPS. Protéger Paris, quitte à engloutir certaines campagnes, la méthode fut testée dès les années 60. Le trop-plein dû aux crues d'hiver et de printemps ira remplir un vaste réservoir aménagé à une quinzaine de kilomètres à l'est de la vie. A l'époque, on creuse des tunnels, quitte à fermer les yeux sur l'impact écologique. Un demi-siècle s'est écoulé et le projet actuel ne satisfait pas non plus les défenseurs de l'environnement. Ce qui est retenu, c'est décréter les crues de la Seine avec des pompes à fuel. Aujourd'hui, on ne raisonne plus comme ça. C'est des solutions technocratiques des années 70. Aujourd'hui, on est sur un milieu protégé. On doit se soucier à la fois de l'efficacité et on doit se soucier aussi de l'économie, de l'environnement et de l'économie financière. Montant de la facture, 100 millions d'euros. Si le test est concluant, 9 casiers supplémentaires verront le jour. De quoi faire baisser le niveau de 20 centimètres et rester bien au sec. Sur ce plateau également avec nous, Charles Bobion, vous êtes analyste à l'OCDE. L'OCDE qui a fait un rapport en janvier 2014, je le cite, dans le cas le plus extrême, une inondation de la Seine en Ile-de-France impacterait directement et indirectement 5 millions de personnes pour s'en protéger. Ça passe forcément par les investissements lourds qu'on a vus dans le sujet ? C'est vrai que c'est un projet intéressant, innovant, ambitieux, mais également coûteux et qui pose un certain nombre de questions. Il fait partie, dans notre analyse, de la palette des solutions qui peuvent être utilisées pour se préparer à ce risque. On a parlé de la gestion de crise, on a ce projet ou d'autres pour se contrôler le risque, contrôler le fleuve. Il y a aussi les digues le long du fleuve. On ne pourra jamais l'empêcher de déborder, on l'a compris. Exactement. Et donc, il y a une troisième piste de solution qui est également très importante. Il s'agit d'agir sur la vulnérabilité. Comment construire une ville qui continue à fonctionner en cas d'inondation ? Ça, il y aura un exemple très précis dans quelques instants. Mais je voudrais avoir la réponse de Pascal Poplin là-dessus. Parce que pour vous, ces neuf autres casiers, en plus de celui qu'on a vu dans le sujet, il faut les faire, c'est évident. Commençons déjà par en faire un. Moi, ce qui me frappait à travers les différents reportages que vous avez montrés, c'est que finalement, l'histoire se répète. Quand on a fait les barrages réservoirs qui existent aujourd'hui, ça a été effectivement extrêmement difficile à faire admettre aux populations locales. Alors que ça n'était pas d'ailleurs qu'un bouclier pour les Parisiens. Ça protège aussi toutes les zones qui sont en amont de Paris. Et puis, on a dit, ça va être une catastrophe environnementale. Alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que pour l'écosystème, ça a été quelque chose de formidable. Mais quand vous entendez comme ça dépenser autant de millions d'euros pour gagner finalement quelques centimètres ? Mais ce n'est pas pour gagner quelques centimètres déjà. C'est pour commencer à diminuer le risque que ça se produise. À partir du moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande crue, c'est la conjonction de la crue en même temps simultanée du fleuve et de ses affluents, si on est en capacité de retenir la crue de Seine le temps de laisser passer la crue de Lyon, on minimise le risque que ça se produise. Maintenant, je suis d'accord aussi les grands aménagements qui, de mon point de vue, sont encore nécessaires, ne sont pas la seule solution. il y a l'entretien de tous les éléments de protection, il y a la réduction de la vulnérabilité, mais c'est l'ensemble de cette palette qu'il faut utiliser. Et de toute façon, pour dire qu'à la fin, notre propos consiste simplement à minimiser le risque que ça se produise, non pas à le supprimer, et à minimiser le coût le jour où ça se produira. Est-ce que le risque, ce n'est pas de domestiquer la nature et d'avoir l'impression de la maîtriser ? Non, ça fait partie des solutions, je le disais. Mais la question qui se pose de notre point de vue pour les pouvoirs publics, c'est comment faire ces choix, comment prioriser les actions. Et la principale recommandation qu'on avait dans ce rapport, finalement, c'est de mettre en place une stratégie d'ensemble, de long terme, pour faire face à ce risque. D'autres pays, par exemple, je pense, en Angleterre, la ville de Londres, par rapport aux inondations de la Tamise, ils ont mis en place une stratégie à l'horizon 2100. Comme ça, on peut mettre en place ces différentes solutions par étapes, telles que le casier pilote de la Bassée, pour voir si ce projet fonctionne bien tel qu'il est annoncé, par exemple. Magali Regeza, avoir l'impression comme ça de réussir à faire artificiellement baisser le niveau d'un fleuve, ça ne donne pas l'impression que l'homme est plus fort que la nature, ce n'est pas pervers ? C'est un vrai problème. Mais ça ne tient pas à la nature des ouvrages, ça tient à la façon dont en France, on envisage le risque. C'est-à-dire qu'on a une culture du risque en France qui va être à l'abri parce que l'État va venir nous aider, la préfecture va venir nous sauver, on va mettre un pompier, un militaire derrière chaque habitant. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment, on comprenne que ce n'est pas céder au fatalisme que de dire qu'il va falloir que chacun joue son rôle. Les crues, elles se produisent, elles se produiront, c'est normal. Ça ne signe pas un échec de dire que la crue s'est produite parce que justement, en amont, toutes les infrastructures et toutes les politiques de prévention du risque vont permettre de faire en sorte que ça soit le plus bas possible pour permettre ensuite à la crise, quand elle va arriver, d'être la plus petite possible et donc de s'en sortir le plus rapidement possible. Les signes tangibles de cette crue quand la Seine déborde, c'est par exemple les inondations sur les berges de Seine. Pour les Parisiens, ça n'a pas grand impact. Finalement, on met un peu moins de temps à traverser Paris parce que les caisses sont inondées. La dernière fois, vous le voyez sur ces images, c'était en février 2013. L'eau avait atteint 3,80 mètres et quelques. Monsieur le Préfet, à partir de quel seuil vous vous inquiétez, vous déclenchez le plan hors sec ? Alors en fait, nous nous mettons en situation maximale à partir de 6,10 mètres. Mais il faut bien voir qu'avant, tout un tas de mesures ont déjà été prises et qu'on aurait déjà mobilisé beaucoup de moyens et de personnes. Le chiffre n'a pas tellement d'importance. Ce n'est pas une histoire de niveau d'eau finalement ? Non. Ce qui est le plus important, c'est qu'on étudie quelle est la rapidité avec laquelle l'eau monte. Tout ça peut dépendre complètement de la manière dont après, on va mobiliser les gens, gérer les crises et prendre les décisions. Tout en sachant que vous n'avez aucune visibilité à plus ou moins 3 jours sur ce que ça va donner. On a une tendance à 3 jours, mais une certitude à 24 heures, pas plus. Alors parmi les équipements qui sont particulièrement vulnérables à Paris, il y a le RER. C'est pourquoi ? Parce que le tunnel, il est construit avec des voûtes qui ne pourraient pas résister à une inondation. Regardez, sur ces images, on les voit, les ouvriers qui sont en train de faire les fameux travaux castors tous les étés, ils ont déjà rapports, les transports, la vulnérabilité des transports. C'est plus de 500 000 passagers par jour le RER, c'est Charles Bouguillon. Exactement. L'ensemble du réseau de transport francilien est particulièrement vulnérable et cela, si vous voulez, c'est aussi le cas pour tous les réseaux qui permettent à la ville de fonctionner. L'électricité également, les réseaux d'eau. C'est un point crucial sur lequel il faut travailler pour améliorer la résilience de la métropole francilienne face à ce risque. 70% du métro où l'ERR toucher est fermé pendant 30 à 50 jours. Cela fait partie des impacts. Les impacts, on va y revenir. Mais je voudrais d'abord vous montrer ce reportage. Comment est-ce qu'on se prépare à ce risque de cru ? Cela a évolué depuis le début du XXe siècle. Vous allez le voir avec ce reportage de William Vanquie avec Carole Pelé qu'il y a encore du travail à faire. Quartier des Ardoines à Vitry-sur-Seine. En bordure de fleuve, cet espace de 300 hectares est entièrement situé en zone inondable. Pourtant, ici, on va construire deux secteurs qui vont être réaménagés mais en tenant compte du risque d'inondation. En cas de cru, les réseaux d'eau potable et d'électricité seront à l'abri et l'on pourra même circuler grâce à des routes surélevées. On a un système primaire qui sera hors d'eau et qui sera connecté au coteau. Ce sera comme une sorte de presqu'île. Ensuite, les immeubles qui sont un peu décalés, il faut bien les relier à ce système primaire-là. L'idée, c'est de fabriquer des rues hautes. Dans le Val-de-Marne, le souvenir de la crue de 1982 est encore bien présent. Pour se protéger, en banlieue comme à Paris, on mise sur des parapets amovibles, des murs anticrus. Mais ce qui inquiète le plus, ce n'est pas la montée du fleuve, plutôt celle des nappes phréatiques qui seraient concomitantes. Tous les mois, des agents relèvent les niveaux d'eau en 300 points de la capitale. La ville envisage même d'investir dans des instruments de mesure électronique pour mieux donner l'alerte si besoin. La compagnie parisienne de chauffage urbain, le réseau d'assainissement parisien, vous avez tout un tas de gestionnaires de réseaux dans le sous-sol qui ont un intérêt à connaître le niveau de l'eau en temps réel, non seulement pour protéger les gens, mais également pour protéger leur patrimoine. Le patrimoine de cet illustre restaurant se trouve justement au sous-sol. 350 000 bouteilles dont beaucoup de très grands crus alors que l'eau est toute proche. Ici, des pompes de refoulement préservent la cave. Ça aspire de l'eau et ça refoule dans les égouts. On a huit pompes en tout dans la cave, un peu partout effectivement. On a surtout investi à partir du moment que nous avons déblayé le deuxième sous-sol donc retrouvé plus bas et plus proche du nappe. Depuis quelques années, la Chambre de Commerce propose au PME un diagnostic anticru. Très peu de chefs d'entreprise semblent avoir conscience du risque. Alors, Magali Regaza, comment est-ce qu'on explique qu'aussi peu de personnes n'aient pas conscience du risque ? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu d'inondation, c'est-à-dire d'eau dans les rues, de la capitale. La dernière crue où la Seine déborde, c'est 1955. Alors, en banlieue, c'est un peu différent. En banlieue, la Seine déborde, enfin la Seine et ses affluents débordent plus souvent. Mais justement, comme ce sont de petites crues, les gens ont l'habitude de ces petites crues et donc ne font pas la différence avec la grande crue qui vont arriver. Par ailleurs, là dans le reportage, on parle d'entreprises de PME. Il faut voir que ces PME, elles ont des problèmes parfois de trésorerie que se protéger d'accrues, ça coûte cher. Donc là aussi, on a une différence entre les particuliers, les petites entreprises et puis les très grandes entreprises et les grands gestionnaires de réseaux. La difficulté sur ce territoire francilien, c'est la grande hétérogénéité. On a des tas d'enjeux, et donc se préparer, ce n'est pas simple et il faut rappeler que ça coûte très, très cher. C'est le fameux effet domino dont je voudrais dire un mot avec vous, Pascal Poplin. Pour les gens qui nous regardent, qui sont dans leur canapé, en quoi est-ce qu'on peut leur dire qu'une crue, ça les concerne même s'ils ne sont pas en zone inondable ? Déjà par exemple, s'ils doivent aller travailler à Paris et utiliser les transports en commun, pendant la crue, ils ne pourront pas les prendre. S'ils sont alimentés par une usine d'eau qui se trouve submergée ou en tout cas en incapacité d'avoir ces pompes électriques qui fonctionnent, ils n'auront pas d'eau. Si le système informatique de telle ou telle entreprise saute, ils n'auront pas leur commande ou voire ils n'auront pas leur paye. Vous voyez, la multiplicité des sujets fait que même quand on n'habite pas au port de l'eau, on peut être impacté par ce phénomène. et on le peut d'autant plus que nous sommes dans un monde qui s'est extrêmement sophistiqué. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a jamais été aussi bien préparé à faire face à un phénomène de cette nature. Il faut en rendre hommage en particulier au service de l'État et de la zone de défense de la préfecture de police de Paris. Mais en même temps, on souffrira bien davantage d'un phénomène de ce type tout simplement parce que notre mode de vie est sophistiqué. Et puis, il faut le dire aussi, on a perdu l'habitude d'accepter l'aléa et le risque. On vole dans des avions, on roule dans des TGV à 350 km heure et on est furibar et on n'accepte pas quand ça ne marche pas pendant un jour ou deux parce qu'il y a des aléas. Vous savez, les catastrophes naturelles, ça n'existe pas. Il y a des phénomènes naturels qui engendrent des catastrophes et qui deviennent des catastrophes de par nous-mêmes et de par la manière dont on a pris l'habitude de vivre. Je voudrais revenir sur la vie quotidienne. On sort tous une poubelle comme ça tous les jours. 6 000 tonnes par jour en Ile-de-France de déchets doivent être traitées. Monsieur le préfet, il y a 100 ans et quelques années, votre collègue, lui, il a tout mis dans la scène. On ne fait pas pareil aujourd'hui, rassurez-nous. Non, aujourd'hui, on ne ferait plus pareil, bien entendu. Donc, il est prévu aujourd'hui de continuer à les collecter, de les stocker et après, on les ferait traiter par des usines de retraitement en province. Donc ça, ça fait partie des plans ? Donc ça, ça fait partie des plans qui existent aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on fait quand on est dans votre situation pour, comme ça, anticiper toutes les petites crises qui vont inévitablement avoir lieu si l'eau, un jour, dépasse 8 mètres à Paris ? C'est effectivement la complexité d'un plan concernant une crue parce que finalement, on va toucher absolument à toutes les problématiques. Et donc, ça veut dire que tout est concerné. Et comme le disait fort justement M. le député Poplin, je veux dire, toute la population sera concernée, à la fois dans sa vie familiale et dans sa vie professionnelle. Et là, on arrive à une complexité qui est assez bien prise en compte par tous les opérateurs parce que tout le monde travaille beaucoup pour chacun dans sa partie essayer de trouver les solutions pour pallier les difficultés et surtout, comme disait Mme Rigueza, rebondir le plus rapidement possible après. Nous, on essaie de coordonner l'ensemble de ces actions. Et ce qui nous aide beaucoup, ce sont ce qu'on appelle, enfin ce que vous appelez dans le jargon, les retours d'expérience. Je m'adresse à Fou, Charles Bobillon. Vous avez notamment à l'OCDE étudié le cas de Prague. Pourquoi ? Parce qu'en 2002, à Prague, il y a un fleuve qui déborde en centre-ville. C'est une situation analogue. Exactement. Mais la particularité sur l'exemple de Prague, c'est une crue qui est encore plus rare que celle de Paris. Elle a une fréquence de l'ordre d'une fois tous les 500 ans. Donc, le premier message sur cet exemple-là, c'est de dire que ces événements très rares et extrêmes peuvent arriver. Alors, comment est-ce qu'on s'en inspire pour mieux y réagir ? Le deuxième exemple qu'on a vu dans le cas de Prague, c'est au niveau du métro. Les citoyens de la ville de Prague, après cette catastrophe, pendant six mois, n'ont pas pu utiliser leur métro. Donc, si vous voulez, en termes d'impact économique, ça peut être vraiment majeur. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé justement de ces questions de réseaux de transport et de notre analyse justement sur les impacts d'une inondation majeure de la Seine à Paris. On s'est intéressé à cela de près. Non seulement les gens ne peuvent pas aller à leur travail, mais également les relations entre les entreprises, entre les fournisseurs, les clients, peuvent être interrompus. Et cela, au-delà des dommages, jusqu'à 30 milliards d'euros de dommages matériels directs, ça peut avoir des impacts sur l'économie, y compris au niveau national, car l'île de France, c'est quand même un tiers de l'économie nationale. Ce qu'on a vu dans le documentaire, ça m'a frappé, c'est comment la solidarité a pu permettre aux gens de venir en aide. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau potable. Magali, vous, dans votre livre, vous parlez du fait qu'en 1910, on était peut-être un peu plus proche de ses voisins qu'on l'est aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes configurations sociales. Dans le reportage, c'est bien dit, il y a des communautés qui se mettent en place, il y a des relations de proximité. Ce qu'on voit dans les fameux retours d'expérience, c'est que généralement, pendant le temps de l'urgence, la solidarité est là. Ce qui pose problème, c'est quand on sort de l'urgence. Dans ce temps de reconstruction, de séchage, ça va être extrêmement long. Combien de temps ? Combien de temps ? Vous n'êtes pas devant, vous allez me dire. Plusieurs mois. Il faut d'abord attendre que l'eau s'en aille complètement. Et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il faut sécher, il faut nettoyer, il faut décontaminer, et puis il faut faire les bilans, et puis il faut reconstruire. Donc tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Pour vous donner juste une idée, après, il y a des immeubles qui sont restés plusieurs mois sans électricité. C'est l'ouragan qui a frappé New York. Et c'est l'ouragan qui a duré 2-3 jours vraiment de temps d'urgence absolue. Mais ce n'est pas réglé aujourd'hui. Il y a encore du métro notamment à reconstruire. Exactement. Donc c'est vraiment, et ce qu'on voit en fait, c'est que c'est long et que c'est dans ce temps de sortie de crise que là, les problèmes arrivent parce que les gens sont fatigués, parce que les gens sont épuisés. Parfois certains sont traumatisés parce qu'ils ont tout perdu. Et donc c'est à ce moment-là que la solidarité nationale doit se manifester. et c'est à ce moment-là que le lien social doit surtout tenir et qu'il faut tenir bon. Les élus, les politiques, ils ont une responsabilité. Pascal Poplin, vous êtes prêt, vous avez acheté vos bottes, vous êtes prêt à aller au Palais Bourbon en barque ? Bon, ça, s'il faut aller au Palais Bourbon en barque, on ira. Mais ce sera plus dans le domaine du symbole. Les symboles sont importants. Je crois que nos concitoyens démontrent régulièrement qu'ils sont capables de faire face quand il leur arrive quelque chose sur le coin de la figure et sans prendre référence aux événements récents qui étaient de nature tout à fait différente. Par exemple, en 1999, lorsqu'il y a eu cette grande tempête, tempête du siècle, on le disait à l'époque. Je vois simplement dans ma commune, on a vu des comportements formidables. Un monsieur qui arrive devant la mairie avec sa tronçonneuse en disant est-ce que je peux faire quelque chose ? On a vu aussi des personnes amobilables qui téléphonaient. On avait une cellule de crise pour les gens qui n'avaient plus de chauffage. Le gars, il n'avait plus d'électricité dans sa rue et le seul truc qu'il trouvait à dire à 22h, c'était moi, je paye des impôts donc je ne veux pas le savoir. Mais dans la réalité, ce qui sera surtout important par rapport à ce qui était dit à l'instant, ce n'est pas au moment de la catastrophe. En la catastrophe, tout le monde se mobilise. Mais après, beaucoup, on oublie. Et donc, ceux qui sont vraiment dans la difficulté parfois ont du mal à s'en sortir. Et là, les politiques auront un rôle mais aussi ceux qui font l'information, ceux qui font l'actualité pour rappeler qu'un phénomène comme ça, une fois qu'il s'est produit, c'est plusieurs années pour s'en remettre et donc, il ne faut pas trop le zapper rapidement. C'est ce qu'on aura essayé de faire à notre modeste niveau aujourd'hui. On arrive déjà au terme de cette émission. Je voulais tous vous remercier d'avoir été présents. Sans être catastrophique, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait vous faire prendre conscience que cette crue inéluctable allait arriver. C'était une équation à une seule inconnue. La date, alors prévoyée, on ne sait jamais, une couverture ou deux, des radios avec des piles, des bougies, quelques boîtes de conserve et puis si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers la lecture des livres de deux de nos invités. Pascal Poplin, le jour où l'eau reviendra, c'est paru aux éditions Jean-Claude Gossevitch, Magali Reghezza, Paris Coulthil, c'est sorti en 2012 chez Fayard. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de journée sur France 3. Sous-titrage ST' 501